Alors nous allons compléter ce préambule par l'intervention de Laurent Danchin, qui est à ma droite, qui était historien d'art, spécialiste de l'art brut, commissaire d'exposition à la Halle Saint-Pierre en particulier. Et Laurent Danchin a été l'un des premiers à publier sur le sujet de l'art contemporain en 1989, en même temps qu'une réflexion sur les nouveaux médias. Il avait d'ailleurs trouvé le terme d'AC dès les années 90, terme qui n'est pas le seul en piste. Je ne veux surtout pas ouvrir de débat sur ce sujet, je sais qu'il y a d'autres termes, anarches, non-artes. Je veux juste faire comprendre que l'art contemporain dont nous allons être amenés à parler n'est pas l'art de tous nos contemporains, mais d'une toute petite partie, c'est-à-dire essentiellement les conceptuels, héritiers plus ou moins abusifs de Duchamp. Art contemporain n'est plus un terme temporel, mais générique. Et c'est ce genre qui a été choisi et instrumentalisé par l'État comme support principal de l'art officiel et choisi par le grand marché pour être le support de l'art financier. Alors Laurent Danchin, vous avez un parcours assez atypique dans l'université et dans le monde de l'art. Qu'est-ce qui vous a conduit à compiler cette bibliographie sur le débat de l'art contemporain ? Je ne sais pas si mon parcours est atypique, on me l'a souvent dit, et pas comme un compliment. En revanche, j'aimerais en dire un mot parce que ça explique un peu la nature de mon rapport à l'art et le côté peut-être un peu décalé que je porte sur ce monde de l'art, n'étant pas moi-même un peintre ni un artiste. A l'origine, j'ai une formation tout à fait classique, j'ai fait des études de lettres, je venais d'une famille universitaire, donc l'université je connais bien. J'ai fait normal-sub, j'ai passé une agrégation de lettres, et normalement j'aurais dû faire ensuite une carrière universitaire qui m'a d'ailleurs été proposée. On m'a proposé six postes en sciences humaines à la faculté de Lumini, et à ce moment-là, dans ma jeunesse, je me suis aperçu que j'étais allergique à une forme de spécialisation, que j'étais un généraliste, que ce qui m'intéressait c'était de comprendre l'ensemble des liens entre les choses, et donc je ne pouvais pas me spécialiser à vie dans un domaine très très limité. Donc je me suis retrouvé professeur de lycée, de surcroît, nommé dans un lycée de banlieue au lycée de Nanterre, qui comme vous pouvez vous en douter n'a pas été par la suite des plus faciles, mais au lieu de le fuir, j'y suis resté 30 ans, je me suis beaucoup attaché à ce milieu et à mes élèves, et j'ai fini ma carrière d'universitaire, pardon, justement pas d'universitaire, de professeur du secondaire, au lycée de Boulogne-Biancourt, qui était à peine plus calme que le précédent. Voilà, donc j'ai une certaine connaissance des marges de la société française et des problèmes des banlieues. Mais parallèlement, j'ai toujours vécu avec des artistes, même moi-même dans ma jeunesse, j'ai beaucoup dessiné et peint pendant une très longue période, et mes parents me considéraient plutôt comme quelqu'un qui aurait dû faire les beaux-arts, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai vécu entouré d'artistes ensuite, d'artistes qui avaient fait les beaux-arts, des photographes, des peintres, des dessinateurs, des gens qui faisaient aussi beaucoup de cinéma, il n'y avait déjà pas tellement de frontières entre ces genres. Et puis en 1975, j'ai fait la rencontre d'un personnage tout à fait incroyable qui était Chomo, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Chomo, qui était un sculpteur ermite qui avait fait les beaux-arts et qui s'était réfugié dans la forêt de Fontainebleau. J'étais fasciné par le personnage, par son œuvre, il vivait dans un dénuement total, et je suis devenu un peu son ami pendant de longues années. J'ai fait un livre avec lui, après sa mort, il y a quelques années, j'ai pu exposer son œuvre à la Halle Saint-Pierre, une expo qui s'appelait Le débarquement spirituel. Bref, j'ai été fidèle à l'œuvre de cet homme qui, lui, s'était mis dans les marges de la société de consommation, et vous pouvez l'imaginer, de l'art officiel. Alors de fil en aiguille, j'ai connu tout un réseau d'artistes, on va dire très profondément marginaux, avec lesquels je me sentais en harmonie, c'est la raison principale qui est instinctive au fond, qui fait que je me suis un peu spécialisé là-dedans, et que je suis devenu, je suis considéré comme un spécialiste maintenant d'art brut, d'art singulier, on dit aussi, vous savez, art outsider, ou d'une manière générale, l'art des autodidactes. J'ajouterais que ce n'est pas tellement la notion d'art, moi, qui m'intéresse, mais la notion de création, je n'ai pas le temps de développer, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai fait un certain nombre de livres, un livre sur du buffet, j'ai fait un livre sur l'art brut chez Gallimard récemment, qui s'appelle L'instinct créateur. J'ai été aussi, on m'a demandé d'être le représentant français de la revue internationale de l'art brut, qui est la revue Raw Vision, qui est basée à Londres, qui est une revue en langue anglaise peu connue ici. Et puis, je travaille assez étroitement avec la collection de l'art brut de Lausanne, et en ce moment, je travaille un programme sur la sauvegarde des environnements d'art populaire avec les Finlandais. C'est un programme européen qui est appelé à se développer. Alors, tout ça, vous vous doutez que j'ai toujours été aux antipodes de ce côté élitiste mondain de ce qu'on appelle l'art contemporain, qui était célébré exclusivement pendant très très longtemps, ça on l'oublie trop aujourd'hui, par les médias et par l'institution. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une pensée unique, il n'y avait que ce type d'art-là dont on parlait, qui était respecté et mis en valeur. Et donc, j'ai beaucoup souffert personnellement pendant de longues années de défendre avec passion des gens dont je trouvais le travail génial, pour appeler les choses par leur nom, et qui n'avaient jamais, jamais, jamais la moindre ligne dans les médias. Même les premières expos que nous avons faites à l'Al-Saint-Pierre n'ont pratiquement pas eu de presse. Vous passiez pour populiste. On passait pour populiste. J'ai entendu dire que l'Al-Saint-Pierre, c'était Front National. Vous savez, il y avait un syllogisme, un sophisme, pardon, très simple. C'était, vous n'aimez pas l'art contemporain, Jean-Marie Le Pen l'a dit aussi, donc vous faites le jeu du Front National. Ça s'appelle un sophisme. Et ça a fonctionné pendant très longtemps. Et donc, je n'ai jamais cru, alors ça, on arrive cette fois sur le rapport à l'art, je n'ai jamais cru à l'approche, je baisse mes mots, à l'approche universitaire, conceptuelle, théorique, analytique, et donc scientifique ou à prétention scientifique ou pseudo-scientifique de la création. Je n'y ai jamais cru. Pour moi, le rapport à l'art est nécessairement subjectif, c'est de l'ordre de la passion et de l'émotion. Ça ne peut pas être un rapport théorique, neutre, objectif, etc. Ça n'est impossible. Face à l'art, on doit prendre parti. On aime ou on n'aime pas et on analyse après pourquoi. Mais contrairement à ce qui est enseigné dans les écoles d'art, on n'apprend pas d'abord pendant de longues années les codes pour ensuite faire des travaux pratiques. Je dis souvent, on ne fait pas trois années de cours sur le coup de foudre pour ensuite, en quatrième année, essayer de tomber amoureux. Et donc, je suis pour une critique d'art engagée, et je crois que je la pratique, et je ne suis pas le seul dans cette salle, une critique engagée qui était l'esprit même de Baudelaire, qui, je le rappelle à ceux qui connaîtraient ses curiosités esthétiques, disait qu'une critique devait être partiale, passionnée, politique. P, P, P. Je lis en ce moment John Ruskin, qui est vraiment le contemporain de Baudelaire, et qui est aussi un très très bon exemple de ce qui doit être une approche engagée de l'art. Alors, de temps en temps, j'ai écrit quelques textes polémiques, mais ce n'est pas ma préférence, parce que je préférais écrire sur les gens que j'aime plutôt qu'écrire sur ce que je n'aime pas. Et il est parfois pénible d'avoir à se pencher, à regarder de près un art parfois qu'on réprouve. Et alors, j'ai fait effectivement la métamorphose des médias en 89, décembre 89, c'était juste après le livre de Yves Michaud, sur l'artiste et ses commissaires, avec un directeur, un ami à moi, qui était le directeur d'une école de dessin à Lyon, assez révolutionnaire, qui a d'ailleurs très bien réussi, qui s'appelle l'école Émile Kohl, qui était une école qui était partie d'un principe inverse à celui des Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, on n'apprenait plus à dessiner, on avait ringardisé le dessin, la gravure, la peinture, etc. Lui est parti du principe inverse. On apprend à dessiner à l'ancienne, c'est-à-dire avec énormément d'exigence, mais pour le déboucher des médias nouveaux, il y avait donc une section illustration, dessin animé, infographie, c'était une des premières écoles en France qui introduit l'ordinateur, etc. J'ai enseigné cinq ans dans cette école, j'ai enseigné la dramaturgie et la culture générale, et j'ai beaucoup appris au contact de cette génération de jeunes artistes, dessinateurs très très doués, qui pratiquaient toutes les techniques d'aujourd'hui et les techniques anciennes. C'était sans exclusion, les anciennes et les nouvelles. Alors, ce texte, la métamorphose des médias, était en partie une réflexion sur les médias, mais aussi une sorte de pamphlet contre les absurdités qui nous paraissaient tout simplement inintéressantes et dérisoires, les installations de cet art conceptuel qu'on voyait partout, et qui était surtout devenu extrêmement scolaire, et en particulier dans les écoles d'art. Là, il y aurait des milliers d'anecdotes à raconter. Le sous-titre du livre était « Sens et non-sens de l'art contemporain ». Et puis, en mars 2008, quand on a organisé « Remettre les pendules à l'art avec attention à l'Alle-Saint-Pierre », un événement, tu ne l'as pas dit Christine, qui était assez unique en France, puisqu'on a, si je me rappelle bien, 11 auteurs qui ne se connaissaient pas à l'époque, en tout cas les uns les autres, qui avaient tous séparément à un moment donné écrit par un besoin d'exprimer quand même une sorte de révolte et de chercher à comprendre ce qui se passait. Et ça a été un après-midi assez incroyable, puisque pour la première fois, on a pu dialoguer entre nous, malgré des points de vue extrêmement divers, évidemment. Et donc, c'est après cette rencontre que tu as eu l'idée de faire... Voilà, alors c'est pour cette rencontre que j'ai voulu réunir, à compte d'auteurs d'ailleurs, un petit livre que j'ai appelé « Pour un art post-contemporain », j'y reviendrai tout à l'heure. Et je réunissais mes textes que j'appelle « Politiques », c'est-à-dire les rares textes que j'avais faits au fil des années, qui étaient une critique donc de l'institution et de la façon de la conception de l'art. Et j'ai, pour cette édition, fait donc cette bibliographie chronologique de l'art contemporain. Qu'est-ce qui ressort de cette bibliographie ? Quelles sont les grandes lignes ? Au départ, ça venait simplement d'un besoin, c'est-à-dire que chaque fois qu'on trouvait un livre, par exemple les livres de Jean-Philippe Domecq, qui étaient une vraie critique de ce qu'on n'aimait pas dans le système et dont on s'offrait, on était content de le lire, on le lisait avec passion. Donc au début, j'ai commencé simplement à réunir pour ne pas les oublier. Tout, c'est dans une chronologie, puisqu'ils apparaissaient rarement. Il ne faut pas oublier que ces livres apparaissaient au début tous les un, deux ans. Par exemple, au début juillet 1991, l'état culturel de Marc Fumaroli, qui est un livre qui m'a émerveillé, dont j'ai fait une recension enthousiaste dans Artension à l'époque. La comédie de la culture de Michel Schneider, en décembre 1993, livre remarquable, et vous pouvez trouver sur Internet la vidéo, on le voit s'en prendre très violemment à Boulez devant un Jacques Lang vert de gris. Au moment, qui est intégralement sur Internet, en vidéo, c'était avec Pivot, qui lui voyait passer les balles sans comprendre, en espérant que ça se terminerait très rapidement. Et puis ensuite, intéressant aussi, en septembre 1999, le gouvernement de la culture de Marivonne de Saint-Pulgen, que j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt. Mais pourquoi ? Parce que là, on voyait clairement, Michel Schneider se revendiquant de la gauche et Marivonne de Saint-Pulgen de la droite, que ce n'était pas un problème partisan, ce n'était pas un problème droite-gauche, c'était autre chose. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc j'ai commencé à compiler ces références, après quantité d'autres, le livre de Michaud dont j'ai parlé, tous les ouvrages et textes de Jean-Claire, Jean-Philippe Domecq, tous ses ouvrages et ses articles. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup intéressé, fait progresser dans ma réflexion, le triple jeu de l'art contemporain de Natalia Elnish, qui est pourtant, je dis exprès, pourtant une sociologue, donc a priori universitaire, scientifique. Mais vous savez que dans ce livre, sa conclusion, elle définit la perversité de l'art officiel comme un double bind, la notion qu'utilisait Ronald Ling, l'antipsychiatre anglais des années 70-80, la double contrainte, c'est-à-dire c'est l'institution qui dit, qui intime l'ordre à son élu, de la transgresser elle-même. – Désobéi. – Désobéi-moi ou quitte-moi, dit la mère abusive et possessive, qui ne se suicidera si son enfant s'en va. Voilà, donc l'État, un rapport udipien et de double contrainte, avec ses protégés en quelque sorte. Et ça, c'est curieusement une sociologue qui est arrivée à cette conclusion, alors qu'elle était partie d'un a priori très favorable, et que simplement par l'étude analytique, objective, soigneuse et attentive des choses, elle a décelé ces anomalies. Bon, alors plus récemment, évidemment... – Nathalie Hennig avait fait toute une étude sur le rejet de l'art contemporain, mais le rejet plus populaire de l'art contemporain. Justement, la critique cultivée de l'art contemporain n'était pas sous les feux de l'art. – Absolument. Alors après, bien sûr, j'ai adoré ton livre, « Les mirages de l'art contemporain », Christine, plus récemment, en 2005, le livre d'Aude aussi, « L'art caché », même année, si je ne me trompe pas. Vous savez qu'il y avait aussi des articles remarquables, j'en cite un seul parce qu'il avait fait scandale à l'époque, moi je suis un vieux lecteur de Libération, je pratique le principe de Raymond Aron qui disait, « Quitte à lire les journaux, lisez toujours le même, vous en connaîtrez les défauts. » Voilà. « Je suis de la génération des gauchistes de 68, j'ai vu naître ce journal, j'y suis resté fidèle, ça ne veut pas dire que j'en apprécie toutes les pages et les orientations. » Alors Jean Baudrillard avait fait « Le complot de l'art » dans Libé, le 20 mai 1996, c'est un article qui a fait scandale, puisqu'il avait dit « L'art contemporain est nul ». Après, il a fait une espèce de savante machine arrière, c'est très amusant à étudier de près. Bon, il y a eu aussi le débat, ceux qui l'ont vécu se rappellent, entre la revue Crisis, qui avait invité tout un tas de contestataires de l'art contemporain en 96, novembre 87, à laquelle le journal Art Press a fait une réponse, un dossier honteux, en avril 97, qui s'appelait « L'extrême droite attaque l'art contemporain » et c'était Jacques-Henri et Catherine Millet qui ont été le fer de lance de cet amalgame que nous avons tous supporté, dès qu'on émettait la moindre critique sur ce système, de nous assimiler à l'extrême droite. J'ai lu aussi des livres tout à fait, de mon point de vue antipathique, mais très très significatifs, « La haine de l'art » de Philippe Dagen, par exemple, en octobre 97, où il expliquait que le petit milieu de l'art contemporain entendait gronder à l'extérieur les gens qui commençaient à le contester, et il citait Bocas en disant « C'est comme ce jardin merveilleux entouré de murailles, et le peuple est atteint de la peste à l'extérieur. » Nous étions donc au sens propre des pestiférés. Philippe Dagen, octobre 97. Et puis l'extraordinaire invention de Anne Coquelin qui depuis a... Le décepte. Voilà, le décepte, tant donné que quand vous voyez effectivement un néon cassé sur un tas de charbon avec trois bouts de fil de fer, il n'y a pas grand-chose à voir et ce n'est pas très intéressant, vous êtes déçus. C'est normal, ça fait partie non pas du concept, mais du décepte. Voilà, la déception. Si vous voulez, ça ferait rire Alphonse Allais, c'est évident. Ça serait rire si c'était de l'humour. À partir du moment où ça devient institutionnel, que c'est enseigné dans les écoles, etc., et qu'on voit la névrose que cela crée. Chez les étudiants d'art, excusez-moi d'être lyrique sur ce point, j'étais un enseignant, je trouve ça criminel. Alors, à ce noyau de textes dont je viens de parler, j'ai voulu rajouter trois ensembles de textes. Alors d'abord, j'ai cherché des textes beaucoup plus froids, mais qui, moi, me paraissaient compléter le tableau. C'était tous les textes qui sont des rapports des études qui donnent des données sociologiques, l'état du marché, les études factuelles, les études sur la politique culturelle, les rapports de l'art et de l'État. Il y en a énormément. Là, on retrouve des sociologues comme Nathalie Heinich ou Raymond Moulin, mais on trouve des gens comme André Burguer, Jacques Revelle, Philippe Poirier, plus récemment, Jean-Louis Herwell, etc. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Et ça, c'est tout un ensemble aussi d'une littérature plus aride, mais qui est intéressante pour essayer de voir l'évolution du domaine, en particulier en France. Ensuite, j'ai rajouté, et j'ai tenu à le faire, et Haute de Kéros l'a cité, aller chercher quelle était la source de cette idéologie particulière qu'on a infusée dans les écoles d'art et dans les départements de l'histoire de l'art, de philosophie de l'art et d'esthétique, la source américaine des philosophes analytiques, et savoir exactement quand et comment ils étaient entrés en France. Alors, vous avez évidemment le Arthur Danto, Arthur Danto, personnage quand même extraordinaire, puisque non seulement il annonçait la fin de l'art en 1984 dans un livre qui s'appelait La mort de l'art, ce qui est encore mieux, mais, et ensuite, vous savez, ce magnifique concept, la transfiguration du banal, ce qui permet effectivement en photographie, par exemple, de faire des photos de 4 mètres sur 3 la queue de mon chien flou devant la porte de mon garage. Et donc, Arthur Danto, qui dans une interview à Libération, toujours le journal que me conseille Raymond Aron, dit, moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est la philosophie, je n'ai jamais eu aucun intérêt pour l'histoire de l'art. Ce qui m'a fait écrire dans un de mes textes, que penseriez-vous d'un critique culinaire qui dirait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la théorie, j'ai horreur des restaurants et de la cuisine. Voilà. Et ça, c'est quand même effarant puisque c'est une des sources objectives de l'idéologie de l'art contemporain devenue en France scolaire, officielle et enseignée. Alors, il y a le fameux Georgiechi, la théorie dite institutionnelle de l'art. D'ailleurs, on peut trouver maintenant la traduction de son texte fondateur sur Internet depuis 2011. C'est en 1964 et les années suivantes. Alors, la théorie institutionnelle de l'art, c'est en gros l'avatar de Marcel Duchamp. C'est, est-art ? Qu'est-ce qu'est art ? Ce que l'institution définit en tant que telle. Un étron de chien, par exemple, si effectivement c'est dans un musée, c'est de l'art. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que c'est une idéologie construite, lue, traduite et enseignée. Et vous verrez la conclusion que j'en tire qui n'est pas seulement de dire je n'aime ou je n'aime pas ce type d'art. Alors, il y a des auteurs plus intéressants et différents comme Nelson Goodman, les langages de l'art, Harold Rosenberg, la dé définition de l'art. Là, on entre dans une réflexion vraiment de fond sur les changements de l'époque et la mutation de l'époque. Et puis, j'ai ajouté des textes plus généraux parce qu'il me paraissait être une extension de cette réflexion. Les textes du fameux Francis Fukuyama, vous savez, c'est cet homme qui a à la fois annoncé la fin de l'histoire, alors après, il a vu que l'histoire continuait quand même et Dieu sait si elle se réveille en ce moment l'histoire. Et puis, la mort de l'homme. Il n'est pas mort lui-même ni aucun d'entre nous donc il a été obligé aussi de faire un petit appendice à cette théorie par la suite. Et donc, j'ai fait, j'ai essayé de recenser avec leur traduction française toute cette pensée, on va dire, déconstructionniste. Alors là, il faut dire que ça vient de France. C'est Jacques Derrida de la grammatologie. J'ai mis aussi cette référence. Derrida, un succès officiel considérable en France, c'est une idole, c'est l'origine de la pensée déconstructionniste. Et puis enfin, et là, c'est peut-être plus proche de mes préoccupations. Moi, j'ai voulu rajouter les textes fondamentaux concernant l'apparition des nouvelles technologies et de la culture numérique et en particulier les nouvelles technologies de l'image. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Je travaille moi-même dont je suis l'auteur avec mon ami Jean-Luc Giraud qui est un infographiste mais en même temps dessinateur émérite. Une sorte de Rembrandt sur l'ordinateur. Le site, c'est Mycélium. Voilà, ce site s'appelle Mycélium. Et donc, ces livres fondamentaux sur les nouvelles technologies, d'abord, à commencer par un tout bête que tout le monde connaît de nom mais peu de gens ont lu, c'est McLuhan. Et McLuhan n'a pas été assez lu en France où on lui préfère Régis Debray. Il y en a un plus récent, moins connu qui est Roy Ascot, qui est un très intéressant artiste du numérique anglais qui a écrit un certain nombre de choses, entre autres sur le reformatage de l'esprit par le contact de la culture numérique. Et ça, c'est un vrai problème de fond parce que nous sommes tous là-dedans que nous ne voulions ou pas que nous ayons ou pas un portable ou un ordinateur. Et donc, moi-même, j'ai écrit un texte d'ailleurs en 2009 qui s'appelle Le dessin à l'ère des nouveaux médias qui est une réflexion sur l'évolution de ce qui s'est passé dans le dessin jusqu'à aujourd'hui depuis la naissance de la photographie jusqu'à l'ordinateur en incluant aussi les formes brutes du dessin, le dessin de presse et tout ça. Alors, quand on regarde globalement tous ces titres qui font 20, 30, 40, 50 pages et puis on pourrait à l'infini en trouver d'autres, on voit toutes sortes de textes sur la fin de... Ça, c'est très amusant pour voir ce que ça... Alors, l'art de la fin de l'art, Artpresse, 81, la fin de la peinture, Muller, 82, la fin de l'histoire de l'art, ah, ça, c'est le grand critique allemand, Hans Belting, 83, 89, la fin de l'art, après la fin de l'art, en 96, c'est quand même formidable. Alors, la fin de la modernité, là, c'est un Italien qui s'y met, Gianni Vattimo, la fin de l'histoire, donc le Francis Fukuyama dont j'ai parlé, la fin des critères esthétiques, nous dit Yves Michaud, qui trouve ça très bien. La fin des critères esthétiques, mais c'est très bien, on est plus libre, on peut faire ce qu'on veut. La fin du paradigme, du progrès et de l'avant-garde, ça, c'est Nathalie Heinich, 98, la fin de l'homme, Fukuyama, à cause de la révolution biotechnologique, la fin de la pensée unique, ça, c'est en revanche intéressant, c'est Elisabeth Lévy en 2002, et puis la presse unanime en 2008, la fin de la spéculation. Waouh ! Alors aujourd'hui, on en est où, alors ? Alors, attends, j'ai presque fini. Il y a aussi tout ce qui dit les postes, le poste industriel, conception à mon avis tout à fait fausse d'Alain Touraine en 69, le poste moderne d'Yotard en 79, tout ça, ça a infesté le débat sur l'art. Le poste historique, d'Anton en 92, décidément, d'Anton est toujours dans la fin des choses de base. Le poste biologique de Royce et Ascott, le poste humain de Robert Péprelle et de Fukuyama. Le poste humain, nous sommes tous dans la civilisation du poste humain. Donc nous sommes en quelque sorte des êtres ringards, des adhardés de l'humanité. Et puis alors, moi-même, j'ai hasardé ce mot, le poste contemporain, je me suis aperçu qu'il avait été pris en 91 par un critique américain peu connu, parce que c'est un critique marxiste, qui s'appelle Frédéric Jameson, et qui avait fait des interventions post-contemporaines. Voilà. Alors, quelle conclusion tirer de cette bibliographie ? Je dirais deux conclusions. D'abord, si le débat bouillonne tellement, parce qu'il est évident qu'il bouillonne, il n'est pas le seul. C'est parce qu'on est manifestement dans une époque de mutation. Et ça, on n'y pense quand même pas assez, ce qui donne en quelque sorte peut-être une excuse à tous les errements qu'on a pu voir. Parce qu'il n'arrive pas souvent dans l'histoire humaine que dans une période de 40 ans, on passe d'une civilisation à une autre. On a vu, nous tous, nous avons vu la fin de la civilisation agricole, et non pas la société post-industrielle, mais au contraire, ce que Gilles Lipovetsky, l'auteur de L'ère du vide, que je mets aussi dans ma bibliographie, appelle les temps hyper modernes. Il avait lui aussi utilisé le mot post-moderne, mais on n'est pas du tout dans les temps. Post-moderne, au contraire, c'est la modernité au carré. Et d'une certaine façon, l'art contemporain, c'est l'art moderne au carré. Or, autant l'art moderne pouvait être beau et légitime, autant l'art moderne au carré devient absurde. Mais vraiment, l'art moderne au carré. Et j'ai trouvé récemment, je ne sais pas si vous le connaissez, et c'est là qu'on voit malheureusement la barrière des langues et des cultures, et même en Europe, un extraordinaire, extrêmement sensible sociologue anglo-polonais, j'ai dit ça parce qu'il publie tantôt en polonais, tantôt en anglais, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Zygmunt Beaumann, c'est un très vieil homme maintenant, il définit notre période comme ce qu'il appelle Liquid Times, les temps liquides, ce qui a été traduit en français, le présent liquide, ce qui à mon avis pas très bien, en 2007, vous trouverez tous ces livres facilement, et là, ça vous permet vraiment de comprendre qu'on est dans une nouvelle époque, et qu'on n'est plus du tout dans cette époque du débat, et je vais y revenir. Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a deux conceptions de l'art inconciliables qui s'opposent, et pas seulement deux types d'art qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on préfère, on a une qui est une conception théorique, d'origine universitaire, ça vraiment c'est important, donc à prétention scientifique, alors ça, ça cloue le bec à tous ceux qui ne sont pas des savants, si on dit c'est la science, et qui se veut la négation des conceptions traditionnelles, ça c'est très important, c'est une valeur de contre-culture, c'est la négation, ah, l'esthétique de Kant, ridicule, retournons à Hume, et ainsi de suite. Et puis il y a au contraire une conception que je vais appeler intuitive, sensible, de bon sens, et je crois que c'est celle que la plupart des gens ici partagent, qui se revendiquent au contraire de l'esthétique traditionnelle, qui n'a pas peur de dire, mais non, l'époque change d'accord, mais il n'y a pas de raison de jeter le bébé avec l'eau du bain, et qui se développe en dehors de l'université. Ce point m'apparaît de plus en plus en regardant cette bibliographie, c'est la différence entre les universitaires et les non-universitaires. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je suis en fait un non-universitaire qui aurait pu en être un. Et c'est une énorme différence. Et donc, c'est parce que l'État en France a pris partie uniquement pour la première conception, c'est-à-dire la conception universitaire, pseudo-scientifique, anti-tradition, que le débat fait rage, parce que forcément, ça ne peut pas contenter tout le monde, et beaucoup de gens s'en sentent exclus. Alors, ce n'est pas un clivage droite-gauche, je dirais que c'est plutôt un clivage presque art-science. Merci, Laurent Danchin. Un dernier mot ? Si vous m'autorisez un appendice, parce que je voudrais dire comment je vois la situation actuelle. Non, mais c'est dans l'ambiance un peu... Le temps est liquide, mais les montres sont molles. D'accord. Les montres sont molles. Je pense qu'on est aujourd'hui au-delà du débat, que l'art contemporain devient ringard et que les gens qui le défendent le savent très bien. Un grand collectionnaire m'a dit récemment, vous savez, entre nous, vous qui l'avez combattu, ça n'existe plus, l'art contemporain. Nous, on parle simplement de l'art. À quoi moi je réponds, on peut cesser de dire qu'il y a des pommes et des poires et dire qu'il n'y a que des fruits, mais on ne pourra jamais dire que les pommes sont des poires. Parce que c'est quand même... On est exactement là-dedans. Alors, en fait, l'art contemporain essaye de survivre par deux stratégies. D'une part, les expositions que les Américains appellent crossover, c'est des expositions, mais côte à côte, de l'art contemporain et autre chose. Et puis, ce qu'a dit Odo Kéros tout à l'heure, l'utilisation du patrimoine comme showcase au showroom, c'est-à-dire qu'il devient un présentoir des oeuvres d'art contemporain. Donc, on s'accroche sur la magnificence du patrimoine qui est splendide en France pour faire des expos comme Jeff Koons et Murakami ou Yann Fabre au Louvre. Et alors, à cet égard, la récupération de l'art brut par l'art contemporain est une chose à étudier aujourd'hui. C'est très intéressant. Et puis, n'oublions pas que la culture numérique est quand même une chose fondamentale qui, qu'on le veuille ou non, part en dessous, change la donne. Et je finirai juste sur un mot. C'est sur le plan politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et je vais vous livrer simplement une réflexion. Dans ma jeunesse, par réaction viscérale, j'ai souvent pensé qu'il fallait supprimer le ministère de la Culture, qu'il n'y avait eu de ministère de la Culture que sous les soviétiques et Hitler. Bon. J'ai souvent pensé ça, je ne suis pas le seul. J'ai changé d'avis. Et j'ai changé d'avis en lisant le livre de Fumaroli, je crois bien la première fois. Fumaroli fait remarquer que sous le Front populaire, Jean Zay, vous voyez que là, ce n'est pas d'histoire droite-gauche, la culture était associée à l'éducation. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, et pourquoi ? Parce qu'en faisant un ministère unique de la Culture et de l'Éducation, on met fin à la conception de la culture comme consommation, divertissement, entertainment et facilité au profit de la culture comme effort, travail, rigueur, création. Bravo ! Merci.